Dans cette vidéo, on va voir les meilleures compositions d'arènes sur Shadowlands, ainsi que leurs contres. On va expliquer pourquoi. Pour cela, on va utiliser le site Ludus Labs, qui agrège des milliers de statistiques d'arènes sur World of Warcraft. C'est parti ! Comme tu peux le voir, sur ce site, ça te permet de lister les 7 meilleures compositions. Tu peux choisir un petit peu ce que tu veux. Death Knight, etc. Ça te donne les meilleures compositions d'arènes. Donc, déjà, si tu as envie de voir un petit peu ce qui tourne, etc., n'hésite pas à utiliser le lien qui est en bas, en description, que je vais utiliser. Je vais faire, de toute façon, des tonnes de vidéos sur le PvP Duo, et je vais sûrement réutiliser le site. En tout cas, si tu as envie de checker par toi-même, pour avoir plus de données, n'hésite surtout pas à y aller, il y a le lien en bas. C'est Ludus Labs. Ensuite, au niveau de ce site, on peut voir plusieurs choses. Déjà, ce sont des données qui viennent de Reflex. Reflex, c'est un add-on qui te permet d'avoir l'historique sur World of Warcraft de tes parties, et qui, entre autres, les héberge à une base de données et permet justement d'exploiter ces données d'arènes. Donc, n'hésite pas non plus. Si tu as envie de participer au programme, à télécharger Reflex, je te le mets en bas. Ça te permet de checker ton propre historique, etc. Tu peux le voir sur nombreux streams, par exemple celui d'Oaz. Bon, en l'occurrence, ici, on va s'intéresser dans un premier temps aux meilleures compositions de 2v2, et ensuite, on va voir leurs contres. Donc, quand on peut regarder, là, on va dire n'importe quelle classe, à 2100 plus de rating, ce qui est largement le plus joué, t'es très surpris, Rogue Mage. Et après, Pile Hill, à voir, Pile Hill. Alors là, pareil, t'es extrêmement surpris. Bon, évidemment, ça, c'est la tête de la méta, à haute cote, à basse cote, honnêtement, ça se ressemble pas mal. Donc, Rogue Mage, excellente composition, très très solide, dans la méta actuelle, et avec tout ce que Shadowlands lui a donné. J'ai fait une petite vidéo sur le Rogue Mage en 2v2 pour t'expliquer pourquoi ça marche aussi bien, donc n'hésite pas à aller la checker, mettre des pouces bleus et compagnie. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Bref, ensuite, on a le War Pile Hill, alors pareil, énorme composition sur Shadowlands, très puissant, le pal est quasiment entombable, des énormes CD. D'ailleurs, on peut le voir, Pile Hill, à quel point c'est fort, c'est le meilleur healer actuellement sur Shadowlands en arène, point barre. C'est, voilà, Pile Hill également troisième avec le Wind Walker. Arm, Gary Arm et Wind Walker sont les deux grosses mêlées, classes mêlées dominantes avec un healer. Rogue est celui qui est dominant en double DPS. Ensuite, on a du coup de nouveau Loire qui va être avec un Cham. Honnêtement, les compositions se valent, ça va dépendre des match-ups, mais t'inquiète pas, on va faire pas mal de vidéos là-dessus, t'auras beaucoup d'infos. Wind Walker avec un prêtre. Ensuite, là, on a un truc qui est assez surprenant, du DC Rogue, mine de rien sixième. Pourtant, Rogue Hiller sur Shadowlands, c'est compliqué, c'est vraiment pas facile. T'as quand même beaucoup de match-ups très compliqués, tous les Wind Walker, les guerriers, enfin, c'est des matchs qui sont vraiment très durs à envisager. Tu te débrouilles bien contre les doubles DPS, mais bon, c'est compliqué. Et ensuite, on a évidemment la composition avec le Wind Walker et le R-Sham. Il y a également d'autres trucs qui tournent vraiment fort, qu'on va voir tout de suite dans les Contres et compagnie. Il y a le Décas-Givre, excellent contre tout ce qui est guerrier, etc. Les chaînes de glace extrêmement puissantes. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit très très haut. Pour l'instant, il est haut, mais pas si haut que ce que je l'attendais. Honnêtement, Décas-Givre en arène, pfff... T'es Père Maslow, il pète un câble, les joueurs pros pètent des câbles, tout le monde pète des boulons. C'est vrai que je pense que ça va continuer à être très très fort. Et outre, du coup, notre ami le Décas, on a également le petit Palrette qui va tourner assez haut. Donc là, on peut voir, tiens, si on met le petit Palrette, le Paladin... Ah, je ne peux pas le préciser, Rade, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On peut voir que, par exemple, près d'ici, il y a quand même 163 matchs qui sont joués à plus de 2100 de rating. Donc ça, c'est juste qu'est-ce qui est le plus joué. Ça ne veut pas dire qu'est-ce qui est le plus fort, c'est qu'est-ce qui est le plus joué. Par contre, là, on va voir un petit peu d'autres choses. Donc c'est le même mec, au niveau de Lulis Labs, il a utilisé des données de l'API, des reflex. Donc je vais sûrement faire pareil, faire des petits programmes là-dessus, etc. À voir sur les jours qui viennent. Mais en attendant, du coup, il a un concept assez sympa, c'est qu'il a créé une formule basée sur les victoires et les défaites des matchs des équipes qui permet de savoir quel match-up est fort et quel match-up n'est pas fort. Voilà, simplement. Donc, par exemple, ici, il va utiliser une notion de rating. Cette notion-là, je vais te l'expliquer rapidement parce que c'est vraiment le core concept de ce sur quoi on va se baser sur cette vidéo. Ici, par exemple, pour voleurs-mage, il y a 100 d'avance pour eux. Donc ils ont l'équivalent de, s'ils étaient à 1500, c'est comme si à équivalence, il y a 1600 de côtes, si tu avais une Wind Walker-Hersham. En gros, c'est pour dire qu'il faut que les mecs aient beaucoup plus de côtes pour que leur niveau soit équivalent pour combler la difficulté du match-up. Si vous n'êtes pas tout à fait très clair, j'ai un peu du mal à l'expliquer là comme ça, mais en tout cas, vois ça comme si ça va dans ce sens-là, ça veut dire que le match-up est très bon pour Rogmage contre Moine-Hersham. Par contre, il est très mauvais pour Rogmage contre Chasseur Précis-Phaladin. Tu vois, donc là, tu vas avoir un petit peu les notions, tu te dis ok. Là, en tant que Rogmage, j'ai un excellent match-up contre Moine et un Healer, on est surpris, et j'ai un très mauvais match-up contre un Rog et un Healer, ou contre un Mage et un Healer, ou contre un Chasseur Précis, un Chasseur tout court sur vie, et un Healer. Donc ça, c'est des match-ups qui sont vraiment compliqués, et les autres, du coup, sont très bons. Ici, on va s'intéresser à pourquoi. Bon, déjà, le Moine, il n'a pas... C'est un gros damage dealer, il fait mal, il a de la mobilité, mais il est très sensible, il est très vulnérable, il est en cuir, il n'a pas de CD particulier de mitigation, il a Karma, mais il faut qu'il puisse les activer, ok ? Il a Karma, il peut faire boisson fortifiante, il peut se redonner de la vie comme ça, mais il n'a rien quand il est stun. Et quand il est stun, il est très fragile, à part sa polyvalence, bon... Mais toutes les classes ont de la polyvalence en arène. Le truc, c'est qu'il n'y a rien de mieux pour te tuer sur un stun qu'une Rogmage. Et donc, en fait, ils vont forcément te faire claquer ton trinket à un moment sur une hopper, et après, ils vont très engager, et t'es mort simplement. KS6, Smoke, le DPS d'un Rog, avec les 100% de critiques, et le DPS d'un Maj, tu ne peux pas tenir. Et vice-versa, s'ils vont sur ton soigneur, t'as rien pour retirer le sap. T'as rien. T'as rien, du coup, pour assister ton healer. Alors, même si tu arrives à faire des roves qui arrivent à désengager l'engagement de la Rogmage, il y a quand même de très grandes chances que tu perds le match-up. C'est un très gros hard counter, c'est super dur en tant que moine de gérer une Rogmage. C'est vraiment infâme. Donc là, on peut le voir, tout ce qu'il y a avec un moine et un leader se font démonter, parce que tu ne peux rien faire, tu te fais contrôle, ils vont sur l'un, ils vont sur l'autre. On peut voir que, quand tu es en Rogmage, tu démontes également très bien les débois flis. C'est pareil, même s'ils n'ont pas assez d'outils. En fait, il n'a pas assez d'outils pour Disable, ils sont trop fragiles. Le wall de démoniste, si tu es sur le démoniste, c'est que 3 minutes. Donc, tu claques, enfin, c'est 3 minutes, mais du coup, tu as encore 3 minutes de jeu pour revenir. Et ils n'ont pas assez de mobilité, ils n'ont pas assez de trucs pour t'empêcher de réengager. Maintenant, il y a un conduit en Rog, qui fait que même si tu as des dots sur la tête, tu as un bouclier quand tu es furtif. Donc, tu es quand même furtif, donc tu peux quand même restil, et si tu restil, c'est la merde. Et du coup, il n'y a pas assez de dégâts, tu n'arrives pas à les suivre, tu n'arrives pas à empêcher le désengagement du Rogmage. Et de la même façon, Wind Walker, à cheval, c'est pareil, ça perd. Par contre, effectivement, dès que tu rajoutes une notion d'un DPS qui a de la survie, qui ne meurt pas facilement, qui a plein de contrôles, comme par exemple un dégagivre, tu vois, dégagivre, là, ça met un boulevard. Et là, tu vas voir, avec cette vidéo, tu vas dire qu'en fait, Frost, c'est fort. Le dégagivre, c'est vraiment pas mauvais en 2 et 2. Donc là, par exemple, dégagivre et d'ici, ça met des boulevards à Rogmage. Et après, tout ce qui va être chasseur également, parce que le chasseur, au pire, il peut turtle, il peut déjà, il peut fendess, donc ça tempo également. Il a ses traps, il a sa tempo, il a la bénédiction de sacrifice, surtout ça, qui est très très fort, qui fait que tu es obligé de contrôler le pet et le chasseur et son healer. Et le truc, c'est que tu contrôles facilement deux classes en Rogmage, tu contrôles facilement trois classes sur un double stun du Rogmage, mais ça dure 4 secondes, mais le reste du temps, t'es dans la merde. Donc, à moins de réussir à mettre un Kinné sur le pet, enfin, un stun sur le pet, into un Ring of Frost sur le pet, de contrôler le healer et ensuite de faire un K6 sur le target, par exemple, imaginons le chasseur. En fait, t'es obligé de ship le healer et Ring of Frost le pet pour réussir à faire un vrai go sur le mec. Ou alors, t'as 3-4 secondes avec ton truc, sinon, il est en debuff anti-critique. Le truc, c'est que Rogue et Mage sont des classes où leur burst, c'est critique. Le Rogue, c'est 100% critique, le Mage, c'est 100% critique. Le chasseur, il a quoi ? Il a bénédiction, retire, enfin, empêche le critique sur la cible. Ah ! Ah merde ! C'est chiant. Oui, c'est chiant. Donc, en l'occurrence, ils se font déboîter. Et au pire, s'ils arrivent vraiment à ne pas... Enfin, si le pet est vraiment contrôlé, etc., toujours, le chasseur peut toujours Trinket, Turtle. Combah, qu'est-ce que je fais ? Là, c'est la merde. T'as l'occasion, les bénédictions de Libes et compagnie qui font que tu vas pouvoir suivre, que les Nova Geek ne vont pas suffire à t'empêcher le reset et du coup, ça reste compliqué. On a Guerrier Arme, Restauration Chaman, analyse. Donc là, c'est pareil, c'est une des grosses compos, on l'a vu, c'était dans les 4e compos la plus jouée. Très très fort, Guerrier Arme, Restauration Chaman depuis longtemps, notamment parce que le champ largement assiste, et il a toutes ces purges et compagnie qui le rendent très fort. Prêtre, où le rog est un healer quand t'arrives en guerrier, honnêtement, tu dis, c'est une free win. Tu fais quoi ? Tu te mets en posture def le temps que le rog, il a ses 4, 5, 6 secondes de burst, tu vas passer à 50% HP et le reste du temps, tu vas lui mettre un boulevard de dégâts parce que toi, tu le mets tout le temps tes dégâts de façon constante qui sont au-delà de ce que le rog peut te mettre, sans compter le fait que même s'il te contrôle sur tes coeurs le chus, tu vas quand même faire trop mal. Un guerrier, de base, c'est là sur la durée, c'est un colosse, c'est un bulldozer et le rog, il n'a aucune possibilité de tenir la pression en guerrier. Rog plus healer contre guerrier plus healer, ça se fait démonter. Et en plus, là, en airsham, tu peux dispel les boucliers, donc autant te dire que cette composition-là a énormément de problèmes contre. De la même façon, du coup, un airsham et un SP, c'est pareil, tu vas faire beaucoup plus mal que le SP, le SP, il ne va pas tenir, il n'a pas de quoi t'empêcher d'être sur sa tête, tu vas faire trop mal, en cas de besoin, tu peux jouer ce que tu veux, tu peux même jouer, il y a plein de légendes vraiment bonnes, tu peux même jouer celles sur la renvoi de sorte sur ton pote, tu vas être vraiment très bien. De la même façon, le ferral est beaucoup trop faible et prend beaucoup trop cher, il n'a pas d'outil pour réussir à passer outre un guerrier, donc un guerrier en healer, ça va écloter un ferral, ça dépendait également du ferral. Les rog mages, en général, avec un guerrier plus healer, tu les manges. Alors, ce n'est pas des matchups 100% easy, donc on peut le voir, là, il y a 40 de différences de elo estimées via le calcul, mais en gros, tu vas quand même les dévoiter parce que le guerrier, un, il a la posture d'ef, deux, il a 48 000 façons de disable n'importe qui. Il peut désarmer le rog, il peut stun l'un des deux, il peut fear les deux, il peut intervention son pote qui fait que les dégâts seront réduits et en plus, tu vas prendre les attaques sur lui, tu peux renvoi de sorte sur ton pote avec l'agendaire, tu peux renvoi de sorte sur ton pote avec l'intervention si tu prends le talent d'honneur, tu peux slow en permanence les deux joueurs en face et si le go est sur toi, tu es en posture d'ef, tu prends 20% de dégâts en moins sans compter ta polyvalence et tu peux également remitiger un petit peu les dégâts du mage en faisant un renvoi de sorte si tu as envie quand même pour combler et en plus de ça, tu as le shout, le cri de ralliement qui fait que tu vas augmenter drastiquement THP suite ton pote. Bon, et ah oui, il y a fil de répé qui est sur une minute 50 parce que si tu prends le conduit sur fil de répé qui est très très fort donc je te le recommande fortement de faire. Donc sur une minute 50, tu as 30% de réduction de dégâts et le rog ne peut pas te toucher et tu fais que de paris de rog pendant une minute 30. Bref. Alors rog mage peut jouer s'il joue vraiment très bien mais il se prend des wales. Ensuite, contre H-Palouar, tu perds pas de grand chose mais tu perds quand même. Bon, H-Palouar, notamment le fait que du coup ça met beaucoup plus de pression sur un aircham et du coup si tu cites le aircham, ça va vraiment être dur de tenir. Il peut cliver les deux, etc. et le pal a globalement plus d'outils pour aller contre un guerrier ou pour mettre de la pression que le aircham. Le aircham, son dispel ne va pas servir à grand chose dans le match-up, genre de truc. Là où le aircham est mécaniquement fort, ça ne va pas forcément t'apporter grand chose sur ce match-up, ce qui signifie que ce n'est pas évident. Mais ça reste un match-up largement prenable et jouable. Contre palerate d'ici. C'est jouable, c'est jouable. Mais le palerate, il te tue en 1GCD. 1 GCD. Tu le désarmes, tu le stun, tu le fire, il reste encore 10 secondes de pénibilité. Si tu n'arrives pas à désengager, il faut que le pal ne te touche pas. S'il te touche, c'est mort. Même en posture def, même en full gear, le pal te tue en 1GCD. C'est chat de l'ose, bonjour. Du coup, c'est forcément super compliqué, notamment si tu rajoutes à ça la pression d'un prêtre, la pression du mind game et compagnie. C'est un match-up qui est compliqué. C'est largement jouable. Mais vraiment, le palerate, le moment où il a son burst ou son autre burst avec les ailes, avec le talent d'honneur, c'est le moment où il faut se barrer. Et dans tous les cas, le palerate, il a tellement d'outils pour aider son putt. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre une bob sur le DC, il va pouvoir mettre une bénédiction de sacrifice, il va pouvoir mettre... Parce que tu ne peux pas vraiment laisser le DC en free non plus. Généralement, tu vas quand même tuer le DC en tant que war. Il va pouvoir lui mettre tous ces outils-là qui feront que ça va être super galère qui lui sont apportés avec la bénédiction de sanctuaire. Enfin, c'est... Palerate a énormément d'outils pour tenir son DC et c'est pour ça que le matchup est bon. Au niveau du Windwalker, généralement, Windwalker et un healer, ça contre bien le guerrier et un healer en arène. Notamment parce que du coup, tu as beaucoup plus de mobilité, beaucoup de bursts et c'est très dur à tenir les deux. C'est des matchups qui sont également jouables mais vraiment durs. Et le pire de tous, quand tu es en guerrier et restauration chamane, c'est le deck à givre. Notamment parce que le deck à givre, il va seed ton healer, il va shine of ice toute la partie donc tu ne vas pas bouger et le truc, c'est que soit, là, tu as deux options. Soit tu vas sur le healer mais en fait, tu ne vas pas pouvoir le connecter parce que du coup, il va se lib, etc. et que toi, tu vas être slow à 70% et que tu n'as que deux CD de mobilité. Il faudra potentiellement si tu joues devant tir mais ce n'est pas assez. En gros, tu vas être dans la merde. Tu n'arriveras pas à le connecter, tu vas devoir revenir sur le deck à. Sauf que si tu reviens sur le deck à, tu vas te prendre toutes les séquences glaçantes et compagnie et au final, tu vas te prendre un cliff de malade et le deck à va te poutrer. Donc, tu ne peux pas aller sur son healer mais si tu vas sur le deck, c'est quand même perdu. Bon, du coup, ça rend le match vraiment très compliqué et c'est un peu la merde. En termes de H-PAL et Windwalker, donc le deuxième, si on veut, le deuxième DPS le plus méta corps à corps de Shadowlands. Donc, au niveau de H-PAL et Windwalker, ça déboîte SP-Rog mais on n'en voit pas tellement que ça dans cette compo donc je ne vais pas trop trop m'attarder dessus. Il y a le War Arm et le Prêtre d'ici. Donc là, comme je t'ai dit, généralement, les Windwalkers, ça se débrouille vachement bien contre les guerriers armes. On peut le voir sur un petit peu tous les match-up. Tu peux désarmer à distance le War sur ses frappes du Coloss donc au final, il ne va pas faire si mal que ça et une fois que tu peux faire ça, que tu as assez en ton toolkit, que tu vas désarmer beaucoup les dégâts du guerrier, que tu peux le soit en permanence, que tu peux l'embêter, que tu peux ring off piste plus ça va être compliqué et où tu vas le saut et tu vas te barrer parce que tu as plus de mobilité et si toi, tu es sur le healer avec le War et sur toi, tu vas te double cliv et tu vas faire trop mal parce que tu vas avoir ton cliv naturel avec tes procs de coups qui tournent, tu vas avoir tes points du dragon, tu vas avoir rien que ça en fait, ça fait déjà le dragon qui tourne bien également. C'est la classe que je vois en mail, je ne connais même pas le monde des sorts exactement, merde. Bref, tu vas galérer et du coup, ça reste un bon match-up pour le Windwalker. De la même façon, du coup, le H-PAL, parce qu'au final, ça tombe bien les prêtres-disciplines, le Windwalker, donc ça ne m'étonne pas non plus. Contre Rogmage, c'est moine, donc évidemment, ça se fait déboîter. Pareil pour le Décas-Givre, mine de rien, même si tu as de la mobilité et compagnie et compagnie, les Chain of Ice contre un melee, c'est horrible et on peut le voir de nouveau, Decafrost qui se met plutôt bien. Et ensuite, DC-Ret, alors là, c'est pareil, je pense que match-up est honnêtement jouable, c'est juste qu'il faut que tu slow le RET et que tu te barres à le bout du monde toute la partie, le temps de ses ailes parce que sinon, tu te fais déboîter. Le fait que le RET tue en un seul chez les CD fait qu'au final, il est bien sur pas mal de match-up, mais bon, c'est surtout qu'il a des dégâts abusés et encore une fois, il peut à fond aider son DC. S'il pop son healer, tu ne peux plus le taper parce que là, tu n'as pas de purge avec ton healer. s'il béné de sacre, tu ne peux quasiment plus taper son healer non plus. S'il libre, tu vas avoir moins de uptime potentiellement sur le prêtre DC même si tu peux te débrouiller. C'est quand même un match-up très compliqué, le RET a trop d'outils défensifs pour aider son healer et du coup, c'est la merde. Et du coup, on arrive sur cette fameuse compo qui tue en un GCD, ça va bien se débrouiller parce que ça va du coup contrer les... On l'a vu là à l'instant, mais le H-PAL et le Moine, mais ça, on vient de le voir, donc je ne vais pas revenir dessus. Ça se débrouille vachement bien contre Dekafrost et Oly-Paladin. Alors là, je suis un peu plus surpris notamment parce que je pense que le RET peut aider son healer, etc. Mais je ne voudrais pas donner le match-up aussi favorable que ça. Mais il y a... Oui, d'accord, c'est ce qu'il dit. Ok, c'est ce qu'il dit. C'est qu'il n'y a eu que 100 parties, donc au final, ce n'est pas assez suffisant pour vraiment justifier que... Parce que là, on peut voir, il n'y a que 61% de winrate pour 100 parties jouées. Donc ce n'est pas énorme, il n'y a pas eu beaucoup de représentations. Tu as par exemple ici, c'est 310 parties, 705 parties, 326. Au final, sur 100 parties, tu ne te rends pas assez bien compte de la différence, donc ça ne m'étonne pas. Donc évidemment, contre Rogue Match, ça se débrouille bien également parce que tu as plein de CD pour temporiser, donc c'est très très dur pour eux. Et le palpe peut quand même te faire très mal, mais surtout, tu peux disable complètement le Rogue Match, notamment avec tous tes CD au niveau de ton healer. Au niveau du guy, arme, restauration, chaman, on l'a vu tout à l'heure et c'est à peu près la même chose pour le H-pal. Là où tu vas avoir un petit peu plus de mal, c'est quand il y a un DC avec, parce que le DC va vraiment pouvoir te mitiger tes dégâts et te bloquer. Et là, tu vas avoir du coup forcément plus de mal. En plus, tu as lentifier également chez les guerriers armes et compagnie que tu n'as pas chez un raid. Donc au final, le match est plus avantageux du côté des guerriers armes et ça, ça ne m'étonne pas. Contre Wind Walker, c'est pareil, il y a peu de disable, etc. mais c'est un match-up qui n'est pas énorme non plus au niveau des avantages. Juste, les prêtres d'ici, tu as plus de mal. Tu as grosso modo plus de mal que contre les autres healers et ça se ressent ici. Ça va pas être beaucoup plus loin que ça. Ici, c'est parce que le restauration chaman, il peut te contrôler et compagnie pendant la durée. Le DC ne peut pas te dispel tous les serments, tous les slots, tous les machins. Et en gros, la guerrier armes Merdruud, elle va te cyclone, elle va te contrôler, elle va te faire des trucs de façon à ce que pendant tes 20 secondes de burst, tu ne puisses pas jouer. Et c'est un peu ça la question, c'est est-ce que cette classe peut te disable pendant 20 secondes et t'empêcher de connecter sur le healer ou pas ? Si c'est le cas, si ça peut te cyclone, cyclone, stun, disarm, bon héroïque à l'autre bout du monde, jump à l'autre bout du monde parce que ce sont des classes à énorme mobilité en face et que toi, tu en as peu, au final, ils se débrouillent bien. Et ensuite, on a un très nouveau match-up contre Fire Mage et Pretron. Alors là, il y a un très court échantillon de game. Ça ne m'étonne pas non plus mais ce n'est pas la composition que tu vas croiser le plus non plus donc honnêtement, ce n'est pas la misère non plus. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo donc avec de l'analyse d'arène, des meilleures compositions, des compositions qui ont des contres, etc. Des compositions du moins les plus méta. C'est plutôt ça, enfin tout ce qui est plus méta, c'est ce qui est plus fort, c'est assez basique non plus. Donc, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé dans les commentaires ? Est-ce que tu aimes ce genre de format où on va faire de l'analyse de la méta, des compositions, des contres en expliquant pourquoi en PVP ? Est-ce que tu es d'accord avec ça d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis « Putain, en fait, mon moine, les rogues mages, je les mange ! » Bon, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Je te laisse me dire tout ça en commentaire et n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.